Si vous cherchez des informations sur une alimentation anti-inflammatoire ou des aliments anti-inflammatoires naturels, ne manquez pas cet épisode, je vais vous présenter une perspective qui n'existe nulle part ailleurs. La vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nous rêve d'avoir notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poulli, bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie, où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution tant qu'être humain. Alors, vous avez peut-être un intérêt pour des informations sur l'alimentation anti-inflammatoire ou les aliments anti-inflammatoires naturels, et vous avez peut-être déjà vu d'autres vidéos ou lu des articles là-dessus, et aujourd'hui, je vais vous présenter une perspective très différente. Je n'ai jamais vu aucune autre vidéo qui la présente, et cette perspective est issue des travaux que j'ai faits avec mon équipe de recherche. Il faut savoir qu'en préparation d'un programme que nous avons créé, qui s'appelle Resoleo, nous avons fait une revue complète de la littérature scientifique sur toutes ces études qui ont été publiées autour de l'alimentation anti-inflammatoire et de l'inflammation. Et donc, j'ai découvert des données qui sont très très importantes à comprendre et qui vont distinguer de nombreux autres conseils que vous allez pouvoir trouver sur Internet. Et donc, c'était un travail de quasiment 2 à 3 ans, avec mon équipe qui inclut des PhD de médecins. Et donc, nous allons vraiment aller en profondeur dans le domaine. Donc, entrons dans le vif du sujet. Premier élément, si vous cherchez des informations sur Internet ou que vous regardez des vidéos sur YouTube sur cette alimentation anti-inflammatoire ou les aliments naturels qui sont anti-inflammatoires, on va toujours vous donner un peu deux listes. Vous avez cette liste des aliments qui sont pro-inflammatoires, qui vont créer de l'inflammation dans votre corps, et on va vous donner la liste des aliments qui sont anti-inflammatoires. Et essentiellement, dans les grandes lignes, ça s'arrête là. Alors, premier élément qu'il faut savoir, c'est comprendre ce chiffre ici. Tous les conseils qui vous sont donnés sont basés sur, en fait, le potentiel inflammatoire d'un aliment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est plutôt pro-inflammatoire ou plutôt anti-inflammatoire. Et ce que la recherche nous montre, c'est que, en fait, la composition d'un aliment, elle ne joue que 30% dans la manière dont cet aliment va influencer votre corps. Donc, tous les conseils qu'on vous donne, c'est comme si les aliments, là, ils jouaient 100% du rôle. Que, voilà, si vous avez un aliment qui, a priori, contient des éléments qui sont plutôt pro-inflammatoires, ça va directement déclencher de l'inflammation dans votre corps. Et ce que montre la littérature scientifique, ce n'est pas comme ça, le composant de l'aliment, elle ne vaut que pour 30% de la réaction. 70% de votre réaction, ça va être dû à d'autres facteurs. Ça va être dû à votre niveau de stress, ça va être dû à la composition de votre microbiome, ça va être dû à quand vous mangez cet aliment dans la journée. Oui, il faut savoir que le même aliment, en fonction de quand vous le mangez, il n'a pas le même potentiel inflammatoire. Ça va dépendre du contexte dans lequel vous le mangez, si vous êtes plutôt détendu ou si vous êtes stressé, le même aliment ne va pas avoir le même potentiel inflammatoire. Donc, cette notion de sur-simplification, de dire, voilà, ceux-là, ils sont tout le temps inflammatoires, ceux-là, ils sont tout le temps anti-inflammatoires, ce n'est vraiment pas une réalité de tous les jours. Donc, moi, j'ai envie d'être un peu plus granulaire aujourd'hui et de vous donner un petit peu plus de détails sur ce qui se passe vraiment. Donc, gardez ça à l'esprit que même ce que je vais vous dire ici, ce n'est en fait que 30% de la vision complète. Dans la recherche que nous avons faite, nous avons découvert qu'il y a 12 facteurs environnementaux qui vont influencer cette production d'inflammation dans notre corps. Nous avons découvert qu'il y a au moins 10 déterminants alimentaires, que ces déterminants vont être influencés par des notions de variété, par des notions de timing, par des notions de contexte, et que tout cela s'imbrique, se multiplie entre ces déterminants alimentaires, ces déterminants environnementaux. Et donc, vous voyez que c'est très, très, très complexe. Dans notre programme Résoleur, ce que nous avons fait, c'est sortir cette complexité pour finalement avoir une facilité au niveau de l'assiette. Donc, entrant maintenant dans cette première notion, qui était énormément de facteurs, influence comment votre corps va interagir avec un aliment, seul 30% est lié à la composition des aliments. Ensuite, deuxième élément, c'est que vous voyez qu'ici, il y a déjà trois tableaux. Il n'y a pas juste des pro-inflammatoires et des anti-inflammatoires, il y a une notion de variabilité. Et donc, dans les études, il y a des choses qui ne sont pas toujours claires. Il y a certains aliments qui, chez certaines personnes, vont être plutôt pro-inflammatoires, chez d'autres, vont être plutôt anti-inflammatoires, et chez les troisième personnes, encore neutres. Donc, revenons maintenant à cette liste. Si vous avez déjà fait d'autres recherches, on se retrouve dans les aliments pro-inflammatoires, clairement, qui sont, dans la plupart du temps, inflammatoires, et bien, les sucres raffinés, surtout à long terme. Maintenant, de nouveau, si vous avez une bonne physiologie et que vous en mangez une fois, ça ne va pas avoir de conséquences néfastes. C'est vraiment l'accumulation, si vous voulez, dans le temps. Donc, tout ce qui est sucre raffiné, ou qui a un index glycémique élevé, va avoir tendance à être pro-inflammatoire. Toutes les graisses trans-industrielles vont être pro-inflammatoires. La viande transformée, notamment en élevage de masse, a tendance à être pro-inflammatoire. Les graisses saturées ont tendance à être pro-inflammatoires. Et encore, vous voyez que j'ai mis une petite étoile ici, parce que ce n'est pas vrai dans tous les cas. J'en parlerai dans une autre vidéo qui est plus spécifique aux graisses. Un rapport oméga-6, oméga-3 élevé, vous avez très certainement déjà entendu parler de ces acides gras essentiels, ces graisses que l'on doit obtenir dans l'alimentation parce que notre corps n'est pas capable de les produire. Eh bien, si vous consommez trop d'oméga-6 et pas assez d'oméga-3, eh bien, ça va créer un profil qui est plutôt pro-inflammatoire. Et de nouveau, il y a des variations dans ce sujet-là, j'en parlerai dans la vidéo sur les graisses. Le fructose, donc le sucre que l'on trouve dans les fruits, eh bien, ça peut être aussi pro-inflammatoire. Et c'est pour ça que si vous consommez, par exemple, du jus d'orange, vous le pressez et que vous n'avez même plus de fibres, c'est une véritable bombe au travers de l'effet qu'il a sur notre glycémie et sur la production d'insuline qui est inflammatoire. Le sel ajouté est clairement aussi pro-inflammatoire. L'excès d'alcool et puis tout ce qui est fait à base de friture est inflammatoire. Maintenant, parlons des anti-inflammatoires. Eh bien, dans les anti-inflammatoires, au niveau des aliments naturels, il y a les légumes et les fruits. Il y a les poissons. Vous voyez que j'ai aussi mis un petit astérisme parce que certains types de poissons sont surchargés en métaux lourds, notamment de mercure. Et donc, ça peut être contre-productif, quoi qu'il faut de grosses quantités de mercure pour contrecarrer les bénéfices des oméga-3 que l'on trouve dans les poissons. Mais voilà, il y a certains types de poissons à privilégier. Ce n'est pas le but de cette vidéo de vous dire lesquels ici. On en parlera dans une autre vidéo. Les noix ont tendance à être anti-inflammatoires. Les graisses monoinsaturées, comme l'huile d'olive. Un rapport oméga-6, oméga-3 bas. Donc, si vous consommez beaucoup plus d'oméga-3 que d'oméga-6, ça va pousser votre physiologie vers une physiologie anti-inflammatoire. Les fibres sont clairement anti-inflammatoires. L'alcool en modération peut être anti-inflammatoire. Le thé vert, de nombreuses herbes et épices. Et puis, le chocolat noir aussi sont plutôt dans la catégorie anti-inflammatoire. De nouveau, même dans cette catégorie-là, il y a des choses à prendre en compte. Et puis ensuite, il y a cette catégorie des variables. Alors, il y a les céréales complètes qui sont dans les variables. Ça, ça va dépendre finalement de comment vous les consommez. Ça va dépendre de la quantité de ces céréales que vous avez par rapport à la quantité, par exemple, de légumes. Si tout d'un coup, vous avez trop de quantité de céréales, ça peut quand même pousser votre corps vers du pro-inflammatoire, par exemple. Si vous avez des sensibilités au gluten et que vous mangez beaucoup de produits à base de blé, eh bien, ça va être clairement pro-inflammatoire. Les graisses trans animales, il faut savoir que les graisses trans, ce n'est pas juste créé par l'industrie. Ça existe aussi dans la nature. Et les graisses trans naturelles, si vous voulez, animales, eh bien, elles vont pouvoir être, en fonction de votre physiologie, j'en parlerai plus dans la vidéo sur les graisses, eh bien, plutôt pro-neutre ou anti-inflammatoire. La noix de coco peut être variable aussi, en fonction de votre propre physiologie. Les légumineuses, qui contiennent beaucoup de lectines, peuvent aussi être variables, en fonction de si vous avez des sensibilités. Donc, elles peuvent être anti-inflammatoires, elles peuvent être pro-inflammatoires. Les solanacées, qui sont la famille des tomates, des aubergines, des pommes de terre, des poivrons, en fonction des sensibilités que vous pourriez avoir, elles peuvent être soit pro-inflammatoires, soit anti-inflammatoires. Les œufs sont aussi variables. Le beurre, même chose. Les produits laitiers, en fonction de si vous avez des sensibilités, mais aussi des formes de produits laitiers, en fonction, finalement, de si ça a été transformé ou pas. Grande variabilité dans les études, par rapport au lait. Leur provenance aussi, est-ce que c'est du lait de vache, est-ce que c'est du lait de brebis, etc. Donc, très, très variable en fonction des personnes. Donc, gardez ça à l'esprit ici. Je sais que pour vous, vous aimeriez avoir cette notion de « oui, ça c'est bien, ça c'est mauvais ». J'ai juste envie d'amener plus de granularité pour faire comprendre que les choses sont beaucoup plus complexes. Donc, si vous mettez en place ce type d'alimentation, puis que vous n'avez pas nécessairement les résultats que vous désirez, c'est qu'il faut prendre en compte toutes ces variations. Le soja peut être variable, et aussi le café. Donc, je vous ai donné dans les grandes lignes ceux qui sont pro-inflammatoires, ceux qui sont anti-inflammatoires. Mais ce que je voulais que vous reteniez surtout de cette vidéo, c'est que seul 30% de la composition des aliments joue, est déterminante, si vous voulez, dans la réaction de votre corps à ces aliments. 70% c'est déterminé par votre propre physiologie, par des contextes extérieurs, comme le timing, comme la variabilité, comme le contexte dans lequel vous mangez, votre niveau de stress, etc. Donc, ça c'est très important. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a toute une série d'aliments qui peuvent être plus ou moins anti-inflammatoires ou pro-inflammatoires, ou neutres, en fonction de nouveau de facteurs variables liés à votre physiologie et à votre contexte de vie. Donc, voilà. Est-ce que j'ai créé plus de questions que de réponses dans cette vidéo ? Peut-être. Mais je croyais que c'était vraiment important de vous communiquer, de sortir cette notion de « Ah, tout est facile à comprendre. Voici les bons, voici les mauvais. » Et de comprendre que la nutrition, c'est beaucoup plus complexe que tout cela. Et que finalement, si vous voulez vraiment affiner le processus, c'est important d'être accompagné et de rechercher l'aide d'un nutritionniste, d'un dietéticien ou de personnes qui ont été formées dans cette alimentation anti-inflammatoire pour vraiment obtenir des résultats optimaux pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada